On parle de nettoyage de votre machine à café automatique. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Comment nettoyer votre machine à café ? Alors plus précisément, comment nettoyer le groupe de votre machine à café ? C'est très simple, pas de produit chimique, rien du tout, pas de produit vaisselle, un nettoyage régulier, mais très important. Peu importe votre machine, peu importe votre machine à café automatique, tout d'abord, il faut toujours, toujours faire le nettoyage de votre groupe café machine éteinte. Ne le faites jamais machine allumée. Pourquoi ? Quand la machine est en fonctionnement, le groupe café est en pression. Si vous tentez de l'enlever quand la machine est en pression, vous allez vraiment abîmer le système. La machine est éteinte. Pour, petit rappel, enlever la prise, c'est encore plus simple. Donc, vous avez déjà vu cette machine en vidéo. Accès au groupe café. Qu'est-ce que le groupe café ? C'est en fait le groupe de percolation. C'est là que le café en grain passe dans le moulin, tombe dans le groupe café qui est ici, qui s'enlève pratiquement sans forcer. Et je vais vous montrer ce que nous avons sur ce groupe café. Vous mettez ça dans votre évier. Alors, c'est important, pas besoin de produits chimiques. Vous démarrez ceci et vous allez enlever simplement le mar de café, l'huile qui pourrait s'y trouver encore. Voilà. Vous passez bien à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Sans forcer, sans enlever les pièces. Dans le café, vous avez de l'huile, l'huile essentielle, des résidus, de mar de café. Si vous ne le faites pas régulièrement, d'abord, vous allez endommager votre machine. Et puis, à un moment donné, votre café va avoir un goût pas très agréable. Alors, quand ceci est fait, il faut le laisser bien évidemment sécher. Donc, vous le goûtez proprement. Vous voyez ici, on le fait régulièrement, pas une fois toutes les deux semaines, parce que la machine est en magasin et qu'elle tourne à près de 40 à 50 cafés par jour. Donc, on le fait souvent. Laissez-le sécher pendant 2-3 heures. Voilà. Et puis, vous le remettez. Regardez, je vais vous montrer. On vient de le faire maintenant. Regardez. Ce qui peut... Vous voyez ? Ceci. Il faudrait que l'eau qui sort de votre groupe café soit de plus en plus claire. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un groupe café propre. Donc, voilà. Faites un petit tour. En fait, vous devez inspecter le cœur de votre machine à café automatique. Quand c'est terminé, pour le remettre en place, regardez. Vous le glissez dedans. C'est tout. Il tient en place. Vous refermez. En fait, dans une machine à café automatique, vous ne devez jamais forcer. C'est vraiment ça la règle d'or. Quand vous commencez à forcer, c'est que quelque chose n'est pas correct. Alors, vous avez déjà vu cette machine, comme je vous le disais en début de vidéo. Je parle régulièrement du rinçage de votre machine à café. Allez voir la vidéo qui dure peut-être une petite minute, une petite minute trente, qui explique pourquoi rincer régulièrement sa machine à café. Nous vous mettrons le lien dans la description. Voilà, un ristretto. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à entretenir votre machine. Ça améliorera le goût de votre café, mais également la longévité de vos appareils électroménagers. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, une vidéo tous les samedis matin vers 10h. Nos réseaux sociaux pour partager un maximum Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !